Parce qu'il y a les femmes, parce qu'il y a le sport, bonjour, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous dédié aux femmes dans le sport. C'est une très belle émission avec deux immenses championnes que nous recevons aujourd'hui. Voici le sommaire. C'est une légende du sport français qui est avec nous. La multiple championne du monde de cyclisme, Pauline Ferrand-Prévost, reviendra sur son parcours hors du commun pour arriver au sommet de son sport. Elle a encore décroché une nouvelle couronne mondiale il y a quelques semaines. La dirigeante de la semaine est également dimanche championne, Laura Georges, ancienne joueuse de l'Olympique Lyonnais du Paris Saint-Germain, mais aussi de l'équipe de France, bien sûr. Laura est aujourd'hui secrétaire générale de la Fédération française de football et elle, elle, nous fera le plaisir d'être là dans la deuxième partie de l'émission. Je suis ravi d'accueillir une femme qui est championne du monde de VTT et Dieu sait que j'aime le VTT. C'est Pauline Ferrand-Prévost qui est avec nous. Bonjour, Pauline. Bonjour. Je suis ravi, 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 parce que tu as une carrière qui est juste exceptionnelle, Pauline. Je ne dis pas de bêtises jusque-là. Que j'ai une carrière exceptionnelle ou que vous êtes ravie ? Non, je suis ravie également d'être présente parmi vous ce soir. Après, une carrière exceptionnelle, oui, je suis contente de ce que j'ai fait, notamment cette année. C'est vrai que ça a été une année un petit peu compliquée, donc pouvoir remporter ces titres de championne du monde et de championne d'Europe, c'est une très belle satisfaction. Oui, c'est un truc de fou, parce que franchement, et moi, je te suis depuis très longtemps. Juste comme ça, parce que ça va être un peu long, mais on ne peut pas occulter de ça, parce que moi, je ne veux surtout pas banaliser les titres. Les titres qui sont tous exceptionnels, même s'il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. On sait le travail qu'il y a derrière, qui est colossal. On sait qu'il y a de la concurrence dans le sport, surtout et notamment dans les sports individuels, comme le tient souvent. Il y a des blessures, il y a eu des chutes, des chutes graves, des blessures graves. Et puis, à chaque fois, tu es revenu. Il y a ce courage, cette volonté, cette force hors du commun. Et vraiment, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Championne de France junior, 2009-2010. Oh, c'était il y a longtemps. Je prends que les majeurs. Trois fois championne de France du contre-la-montre, sur route, là, 2012-2013-2014. Deux fois championne de France sur route, 2014-2015. Championne du monde sur route. Oui, elle est championne du monde sur route. On l'oublie parfois. C'était en 2014. Et puis, elle a commencé à faire du cyclocross. Trois fois championne de France. Parce que dès qu'elle passe à quelque chose, elle gagne. 2014-2015-2018. Championne du monde, 2015. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, elle passe en VTT cross-country. Et là, en VTT, Pauline, elle est six fois championne de France. 2014-15-16-17-18-19. Championne d'Europe, 2020. Trois fois championne du monde, 2015-2019. Et il y a quelques semaines, en 2020 encore. Trois fois championne du monde en relais mixtes, 2014-2015-2016. Vainqueur de six manches de la Coupe du monde. Moi, Pauline, quand je vois ça, je me dis, je ne sais pas qui, en dix ans, a pu ramasser autant de trophées dans des disciplines, en plus, qui sont tellement différentes. Parce qu'être championne du monde sur route, c'est une chose. Mais l'être en VTT, ça n'a plus rien à voir. Oui, c'est sûr que c'est... Alors, c'est différent, mais c'est aussi complémentaire. C'est-à-dire que le cyclisme sur route apporte beaucoup pour le VTT. Et le VTT peut apporter aussi beaucoup pour le cyclisme sur route. Certes, mais les techniques sont différentes, les outils sont différents, les lieux sont différents, les conditions d'entraînement sont différentes ? Oui, tout est différent. Mais après, c'est vrai que j'ai commencé le vélo très tôt, à l'âge de 5 ans. Et en fait, je faisais déjà tout, que ce soit VTT, cyclocross ou route. Donc, on va dire que j'ai baigné là-dedans étant plus jeune et que pour moi, c'est devenu assez naturel, on va dire. Je n'aime pas en dire ce mot, mais... Oui, ton humilité t'honore, mais pardon, qui a posé ses fesses sur un vélo plus d'un quart d'heure ou 20 minutes ou 30 minutes pour aller d'un endroit à un autre, mais pour faire de la performance, que ce soit sur route ou que ce soit en VTT, comprend que c'est des conditions qui sont tellement différentes. Et on le voit là, on voit être capable de s'imposer au sprint, mais aussi être capable de gravir, d'enchaîner, des dénivelés aussi importants que tu peux le faire. Moi, je trouve que c'est assez exceptionnel. Je voudrais qu'on revienne sur ce parcours et cette vie formidable, Pauline. Alors, je voudrais juste rappeler que tu as 28 ans, c'est ça ? 28 ans, exactement. Jusqu'à quel âge tu penses être championne du monde ? Elle est dure, cette question. Non, je n'ai pas d'âge. Après, c'est sûr, j'aime vraiment ce que je fais. Je vis pour mon sport, je mange pour mon sport, je dors pour mon sport, mais je ne me vois pas faire ça éternellement. Et voilà, donc je ne me fixe pas d'âge, parce que jusqu'à temps que je prendrai du plaisir, je continuerai. Mais j'ai aussi envie d'avoir une vie après le vélo. Bien sûr. Alors, tu dis jusqu'à ce que je prenne du plaisir, je continuerai. Aujourd'hui, ton plaisir, il est exceptionnel ? Ou c'est dur pour arriver à ce plaisir-là ? Non, en fait, j'aime m'entraîner, j'aime cette vie de sportif de haut niveau, j'aime partir sur les compétitions, j'aime côtoyer des gens. Donc, en fait, ça me plaît énormément. Et je pense que c'est pour ça que j'attends un tel niveau, c'est que je prends énormément de plaisir dans ce que je fais. Et ouais, c'est toute ma vie, quoi. Donc, voilà, là, j'ai fait deux semaines de coupure après la saison. J'ai qu'une envie, c'était de reprendre de l'entraînement, de retrouver ma routine habituelle et de faire le métier, comme on dit. Et puis, quel pied, quoi. C'est tellement chouette, le vélo. Pauline, t'es née en 92 à Reims, dans une famille de cyclistes, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Mon papa avait un magasin de vélo à Reims. Et mes parents faisaient du vélo aussi, tous les deux à un niveau amateur. Et il n'y a pas eu un oncle qui a été champion de France ? Oui, exactement, oui. Ludovic Dubot, du coup, qui a été champion de France, je ne sais plus combien de fois, pas mal de fois. Et dans le magasin, tu y allais, tu as eu ton vélo très petite, mais tu faisais du vélo pour t'amuser, ou rapidement, tu as aimé la quête de la performance et du résultat ? Non, c'est vrai qu'à la base, je suis vraiment une compétitrice. C'est que j'aime me surpasser, j'aime gagner, surtout. Et encore plus, étant petite, je pense. C'est vrai que j'étais tout le temps dans le jardin, un peu garçon manqué d'ailleurs, à faire des circuits dans le jardin, des circuits de vélo, des circuits de cyclocross. Donc voilà, mes parents, ils avaient un petit peu peur, parce que c'est vrai que j'en faisais beaucoup, et je m'infligeais déjà une discipline à 6-7 ans, qui est assez rare, je pense, étant enfant. Donne-moi des détails, ça veut dire qu'à 6-7 ans, toi, c'était quoi ta discipline ? Qu'est-ce que tu t'imposais ? Alors, je rentrais de l'école, j'allais courir, on avait un gros chien, donc ma mère ne voulait pas que j'aille toute seule, donc je prenais mon gros chien, et j'allais courir dans la forêt avec lui. C'est vrai que je prenais, on avait fait un petit circuit de VTT dans le jardin, on avait un grand jardin, et voilà, je me faisais des séances d'intensité, toute seule, alors on peut dire qu'elle est complètement débile, mais en fait, j'aime vraiment ça, quoi. C'est vraiment quelque chose, déjà étant plus petite, qui me passionnait. Et tu sais d'où ça vient, ça ? Je pense que c'est génétique, c'est vrai que mes parents sont aussi... Ma mère, elle a vraiment beaucoup de barnes, il y a vraiment une grosse, grosse volonté, donc je pense que je tiens ça derrière. La compétition, tu as commencé à quel âge ? Parce que ça, c'était 6-7 ans, il n'y avait pas de course, il n'y avait rien, c'était juste pour toi que tu faisais ça. Quand est-ce que tu as commencé la compétition ? Si, il y avait déjà des compétitions, donc j'ai commencé à l'âge de 6 ans les compétitions, à l'école de cyclisme. Donc c'est ma maman qui avait le club de cyclisme sur Reims, et à l'époque, on était pas mal d'enfants, on était au moins une cinquantaine, donc c'est vrai qu'il y avait une vraie émulation, et que l'entraînement, c'était aussi un plaisir d'y aller. On se retrouvait tous, les copains, copines, ensemble, et c'était vraiment sympa. Et tu gagnais déjà ? Je gagnais déjà, je battais les garçons, donc les mamans n'étaient pas toujours super contentes, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, il y a moins de différences entre hommes, femmes, si on va dire, ou filles, garçons, et c'est vrai que je gagnais déjà pratiquement toutes les compétitions auxquelles je participais. Est-ce que tu te souviens à quel âge tu t'es dit « Ma vie, c'est ça que j'ai envie de faire » ? À l'âge de 12 ans, j'ai gagné mon premier titre de championne de France sur Ours, avec des filles qui en avaient trois ans de plus. Et c'est vrai que c'était du jamais vu, j'étais un petit peu le phénomène français, parce que ça ne t'attendait pas à ce que j'arrive comme ça et que je gagne avec des filles qui ont trois ans de plus. Et c'est vrai que c'est là où j'ai commencé à me dire « En fait, je veux en faire mon métier ». C'était vraiment un rêve dans ma tête, alors je ne sais pas si c'était réalisable, mais en tout cas, c'était un rêve que j'avais d'en faire mon métier. Et tes parents, ils réagissaient comment à l'époque ? Alors, totalement différemment. C'est vrai que ma maman voulait que je travaille bien à l'école, que je fasse des études, et mon papa, tout l'inverse. C'était vraiment vélo à fond. Et les deux étaient derrière moi, mais c'est vrai que mon papa était plus vélo qu'étude. Alors à l'époque, c'était beaucoup sur la route ou aussi tu faisais du cyclocross ou du VTT à côté ? Jusqu'à l'âge de 10 ans, c'était beaucoup sur la route. Et ensuite, à l'âge de 10 ans, on m'a demandé pour participer à une course nationale VTT, ce que j'ai fait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le VTT par la suite. Tu te souviens ce que tu as fait de ce jour-là dans cette course ? Tu ne me dis pas que tu l'as gagné. Si, je pense que j'avais gagné en plus. C'était comme un chopeur de France pour les petites catégories. Et j'avais adoré participer. Et c'est de là où j'ai commencé le VTT. Comment tu différencies ? Alors évidemment, il y a les outils qui sont différents, les vélos qui sont différents, le parcours qui est différent. Qu'est-ce que tu préfères sur l'un et sur l'autre ? Parce que c'est totalement différent, ça n'a rien à voir. C'est totalement différent, c'est clair. C'est la route. Maintenant, les courses, ça fait 140, 160 kilomètres. Donc, on en est à 3h30, 4h30, 4h30 de course. Tandis qu'en VTT, on est sur un format beaucoup plus court d'une heure et demie. Et beaucoup plus intensif. C'est-à-dire qu'on part vraiment à fond dès le départ. Et voilà, la course, c'est tout le temps à fond. Le cyclocross, c'est sur 40 minutes. Donc, encore plus court, encore plus intensif. Donc, c'est vrai que c'est totalement différent. Mais finalement, c'est assez complémentaire. Et ouais, c'est aussi ça qui me plaît. C'est de varier vraiment les efforts, la distance, les intensités. Et ouais, c'est vraiment ça que j'aime, tout le temps changer. Oui, j'ai bien compris ça. À quel âge tu es devenue professionnelle, Pauline ? À l'âge de 18 ans, du coup, j'ai été contactée par l'une des plus grosses équipes en Hollande. Avec notamment Marianne Vos, qui a été championne du monde, je ne sais plus combien de fois, mais pas mal de fois. Et qui était vraiment mon idole. Et ça l'est encore. Mais c'est vrai que c'était une grande fierté d'intégrer cette équipe. Et donc, du coup, à l'âge de 18 ans, je suis partie en Hollande sans parler ou pratiquement pas un mot d'anglais pour découvrir le milieu professionnel féminin. Tu te souviens de ce que tu t'es dit quand tu y allais et que tu as basculé, entre guillemets, chez les grands ? Alors, j'étais fière, mais c'est vrai que mon anglais était assez… Voilà, l'anglais scolaire, donc je ne parlais pas couramment, évidemment. Quand je suis arrivée, que j'ai toute vue là, parler anglais et tout, je me suis dit « je suis la plus jeune, je suis la seule française ». Et je crois absolument que je m'intègre rapidement pour ne pas être mise de côté et pour intégrer le groupe. Et donc, ce que j'ai fait, et voilà, maintenant c'est devenu des amis et c'était une superbe expérience, vraiment. Pauline, tu as une force, tu as un mental, c'est un truc de fou. Je ne sais pas, je ne sais pas. Si, si, moi je te le dis. Si, tu aimes réussir, tu aimes aller au bout de tes envies, tu aimes aller au bout de tes rêves. Enfin, on le voit bien, tu as compris que t'intégrer dans un groupe, c'est important pour ta progression. Cette capacité d'adaptation ferait qu'avec elle, tu progresserais plus vite, mieux. Et c'est ce que tu as fait, donc j'imagine que tu as maîtrisé l'anglais en quelques mois. Oui, c'est ça. De toute façon, le premier stage, ma selle était trop haute et je ne savais pas comment dire « selle » en anglais. Je ne savais pas dire comment dire « trop haute » et tout. Je commençais à avoir mal à un genou. Je me suis dit « je vais me blesser dès le premier stage ». C'était un peu la catastrophe. Donc là, je me suis dit « je veux vraiment que je m'y mette ». Et de là, j'ai pris des cours d'anglais et j'ai essayé de parler au maximum avec mes collègues. Donc, c'est vrai que ce n'était pas évident, mais je me rends compte, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours choisi les choses les plus difficiles, les plus compliquées. Et je pense que c'est en moi, c'est inné, que j'aime me prouver aussi que je suis capable de réussir dans tout ce que je fais. Et tu y parviens, ébriamment. Ton titre de championne du monde sur route en 2014, c'est combien d'années après que tu sois partie aux Pays-Bas ? Du coup, c'était deux ans après. Donc, c'est allé très vite, en fait. C'était deux ans après. Ça allait très vite. C'est vrai que j'ai eu une première année d'adaptation en 2012. Où, en plus, il y avait les Jeux à Londres. Et c'est vrai que c'était une année où il y avait pas mal de choses. C'est vrai, je suis rentrée aussi en école de kiné cette année-là. Donc, il y avait pas mal de choses à gérer. Et voilà, un an d'adaptation. Et après, j'ai commencé à progresser de plus en plus et pouvoir jouer devant sur des courses internationales. Donc, voilà. En 2014, c'était une année parfaite parce que je gagne la flèche Valonne. Quelques mois après, je gagne le Chopin du Monde sur route. Après, le Chopin du Monde cyclocross. Donc, c'était vraiment l'année de révélation, on va dire. C'est dingue, hein. Mais je sais pas si ceux qui nous regardent arrivent à comprendre et évaluent. Mais c'est juste incroyable ce que t'es en train de dire. Comment tu passes de championne du monde sur route ? On sait que c'est alors... Certains vont dire, ouais, mais c'est la course d'un jour. N'empêche qu'il faut être là ce jour-là. Championne du monde, quoi. T'as été la première française après Jeannie Langot. C'est toi, Pauline. Et puis, l'année d'après, t'es championne du monde de cyclocross. Enfin, c'est complètement dingue. Tu te souviens de... Enfin, oui, évidemment, tu t'en souviens de ce titre de championne du monde. Championne du monde, pardon, en 2014 sur route. Tu te souviens du départ, de ce que tu disais dans ta tête ce jour-là ? Tu partais pour être titrée ce jour-là ? Non, pas du tout. En fait, on avait fait une grosse chute. On avait fait le contrôle à monde par équipe quelques jours avant. Donc, ça devait être cinq jours avant. Et là, on a fait une chute terrible dans un rond-point. La première de l'équipe qui a chuté et qui a embarqué toute l'équipe avec elle. Donc, cette fille-là s'est cassé le pied. Anna van der Breggen, la championne du monde antique qui était aussi dans mon équipe, s'est cassé le bassin. Et moi, je suis tombée et je n'ai absolument rien eu. Donc, je me suis dit que c'est un miracle. T'es bénie des dieux, en plus. Et du coup, c'est vrai que j'étais mal partie quand même pour la course en ligne parce que je me suis dit qu'après une telle chute, ça va être compliqué. Puis finalement, ça a été. Et j'ai vraiment une science de la course assez incroyable. C'est vrai que j'ai démarré le sprint au bon moment. J'avais pris la bonne roue. J'étais à l'abri. Donc, ça a été un sprint, peut-être comme je n'en aurais plus dans ma vie. Mais ça a été une course parfaite pour moi. Toutes les planètes étaient alignées. Tu te souviens de ce que tu t'es dit quand tu étais championne du monde ce jour-là ? Alors, oui, je m'en souviens très bien parce que c'était la dernière course de la saison. C'est vrai qu'il y avait pas mal de fatigue aussi. Et en fait, je me suis dit que ce n'est pas possible. Et je n'arriverai jamais à gérer toutes les sollicitations médiatiques. C'est la première chose qui m'est venue à la tête. Je pleurais de joie et je pleurais aussi de tristesse. Ce n'est pas non plus la tristesse, mais à me dire que ça va être peut-être trop pour moi de gérer un titre comme ça. Et l'année d'après, tu remportes le titre de championne du monde de cyclocross et de VTT Cross Country. Tu deviens la première cycliste homme et femme confondus à détenir en même temps les trois couronnes à seulement 23 ans. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous permettes de bien comprendre comment on peut comme ça briller dans les trois disciplines et nous dire en quoi elles sont vraiment différentes. Alors, tu nous disais en début d'émission qu'évidemment, il y a des éléments qui sont communs, mais il y en a tellement qui sont différents. Après, je pense sincèrement qu'on est parti dans une spirale où on gagne. C'est beaucoup plus facile aussi. C'est-à-dire que... Attends, attends, Pauline. Oui, ça, tu vas me dire ça. Je vais te laisser le développer. Mais en même temps, j'ai un argument béton. C'est que d'abord, ce n'est pas les mêmes disciplines et puis ce n'est pas les mêmes concurrentes. Oui, non, c'est des concurrentes. Oui, on en retrouve quelques-unes, mais pas toutes. Oui, oui, c'est des concurrentes. Oui, c'est carrément différent même. Mais après, c'est vrai, j'étais dans une spirale où j'avais gagné le chocard du monde sur route. Voilà, je m'étais dit, je vais faire un hiver un peu plus tranquille. Puis finalement, je n'avais jamais gagné une Coupe du monde de cyclocross. Et me voilà championne du monde, après une course parfaite. Et je pense que je suis une fille aussi de championnat. Je sais vraiment me préparer pour les gros objectifs. Et je pense que c'est ça aussi ma force. Tu peux m'expliquer. Et après, quelques mois après, je deviens championne du monde de VTT. Et sans penser que j'allais faire le triplé. Ça me paraissait, voilà, j'allais sur la course tout simplement pour la remporter. Mais jamais, j'ai pensé, tout le monde m'a dit, mais tu te rends compte. Et la première à avoir fait ça, mais je n'avais même pas pensé. Pour moi, c'était gagner la course sur le jour J. Et voilà. Est-ce que tu peux expliquer pour celles et ceux qui nous regardent la différence entre le cyclocross et le VTT ? Oui, donc le cyclocross, c'est un peu comme un vélo sur route, sauf qu'il y a des pneus crantés, plus étroits que le VTT, mais quand même plus large que la route. Et c'est une discipline sur 40 minutes. C'est ce qu'on voit là. Avec des obstacles, c'est-à-dire, oui, des fois, il y a des escaliers à monter. Donc, bien sûr, on descend du vélo, il faut porter le vélo. Et voilà, c'est une belle discipline. C'est vraiment très populaire en Belgique et en Hollande, notamment, et de plus en plus en France. Donc, ce n'est pas une discipline olympique. C'est une discipline qui se pratique l'hiver. Donc voilà, et le VTT, c'est sur une heure et demie de course. C'est une discipline qui est olympique. C'est un effort qui est intense, mais qui est quand même endurant. Il faut de l'endurance. Il faut les deux. Et voilà, il faut aussi avoir un bon pilotage, oui. Il faut les deux. Alors, à 23 ans, tu gagnes ces trois couronnes mondiales en un an, ce qui est, on l'a dit, unique. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, c'est trop beau, ou est-ce que tu t'es dit inversement, je suis invincible, quoi ? Non, je me suis dit, c'est bien, quoi. Tu as réussi ce que tu voulais. Tu t'es entraînée dur pour ça. Et voilà, c'est top. Après, je ne suis pas du genre à m'extasier devant ce que je fais ou quoi, parce que tout simplement, je me dis que ça ne durera peut-être pas. Donc, je me dis que voilà, j'ai hâte de m'entraîner pour la prochaine course pour pouvoir rééditer ce que j'ai fait. Et j'ai du mal à savourer. Ça vient de ton éducation ? Peut-être, peut-être. Mais c'est vrai que je me remets tout le temps en question. Et je pense que c'est ça aussi qui fait ma force. C'est que quand ça va ou quand ça ne va pas, je me dis mais qu'est-ce qu'a été, qu'est-ce qu'a pas été. Et c'est vrai que j'essaie de ne pas trouver d'excuses et de tout le temps progresser et d'être la meilleure. Et même une course où je gagne, je vais trouver à redire et à trouver des choses qui ne vont pas aller. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait ma force. Quand tu disais tout à l'heure, j'ai du mal à savourer une victoire, ça veut dire quoi ? Jusqu'où tu ne t'autorises pas le bonheur, entre guillemets ? Je m'autorise le bonheur, mais quelques secondes, juste quand je lève les bras et je peux savourer sur la ligne d'arrivée. Mais ensuite, une fois la ligne franchie, c'est vrai que ça va durer un court instant parce que je serai déjà dans la course d'après. Rassure-moi, dans ta vie de femme, tu n'es pas comme ça ? Je suis comme ça pour tout, je pense. Je suis née comme ça et je pense que je suis comme ça. Oui, je suis comme ça. Et est-ce que tu ne penses pas que le bonheur mériterait d'être un peu plus savouré ? Alors, c'est ce que je me suis dit quand j'ai été blessée. C'est vrai que j'ai eu trois ans un peu compliqués avec une blessure. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit « Oh mince, j'aurais dû peut-être plus savourer, j'aurais dû profiter de ces victoires, parce que ça n'arrivera peut-être plus jamais. » Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit que j'ai eu tort de ne pas savourer. Donc, maintenant, c'est vrai que je profite un peu plus. Ah, bon, on va y arriver. Les fameuses blessures 2015, c'est la fracture du plateau tibial. C'est quoi exactement ? C'est le tibia cassé ? Non, en fait, c'est une fracture. C'était… En fait, j'ai fait trop de courses à pied. Et je pense que sur une saison avec un peu de fatigue, mon corps a dit stop. Donc, c'était un trait de fracture au niveau du plateau tibial. Donc, c'est vrai, j'ai dû marcher avec des béquilles pendant quelques semaines. T'as dû adorer ça. Et voilà ce qui m'a retardée dans ma préparation. T'as dû adorer ça. Et puis, en 2016, il y a la sciatique. Ouais, en fait, c'est vrai que pendant trois ans, on ne savait pas trop ce que j'avais. J'avais une douleur au niveau lombaire, qui me lançait dans toute la jambe. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal d'examens qui ont duré une paire d'années sans trouver ce que c'était. Donc, j'ai fait pas mal de tests. Et finalement, à la fin, on m'a dit « Bon, c'est dans ta tête. Peut-être qu'en fait, ton corps est fatigué et que t'as trop tiré dessus auparavant à faire toutes les disciplines. Et que finalement, c'est comme ça. » Donc, je m'étais faite un peu à l'idée. Mais je me suis dit « Je suis quand même pas folle. C'est pas possible. Je peux pas m'en rendre à une douleur. Je peux pas... » Un jour, ça allait bien. Et le lendemain, en fait, ça n'allait plus bien du tout. Je pouvais plus m'entraîner. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais comme une sensation d'engourdissement dans la jambe. Et dès que je forçais un petit peu, je ne pouvais plus. J'étais obligée d'arrêter, de pédaler. Donc, c'est vrai que c'était aussi fatigant physiquement que mentalement. Oui, j'imagine. Et puis, il y a eu ce mal des cyclistes, l'endofibrosiliaque. C'est quoi exactement, ça ? Donc, c'est en fait ça. C'est ça, d'accord. Pendant trois ans, c'est vrai. On a cherché, ouais. On a cherché. Mais ça se soigne ? C'est un rétrécissement. Alors oui, ça se soigne, mais que par la chirurgie. Donc, on a trouvé mon mal en fin 2018. Donc, on a vu que mon artère au niveau du pli de laine, c'était, on va dire, le sang passait un petit peu moins bien. C'était rétréci. À cause du pédalage du vélo et de la position. Donc, je ne me suis pas opérée une première fois à la pitié salpétrière. Un chirurgien vraiment top avec qui je suis devenue amie maintenant. Et j'avais bien récupéré. J'avais pu être championne du monde l'année dernière de VTT. J'avais pas mal galéré à revenir. Parce que c'est vrai que du coup, il a fallu revenir de l'opération, de la chirurgie. Donc, ce n'était pas quelque chose de facile. Mais j'arrive quand même à revenir championne du monde l'année dernière de VTT. Et en fait, l'hiver dernier, j'ai ressenti exactement la même douleur que j'avais précédemment. Donc, je suis retournée voir mon fameux chirurgien. Et j'ai eu exactement la même chose un tout petit peu plus haut. Donc, je me suis fait réopérer en janvier 2020. Mais, tu es revenu très vite et tu as encore été championne du monde. Je veux juste que tu me dises ce qui s'est passé dans ta tête pendant ces trois années un peu plus sombres, avec ces différentes blessures, ces doutes, ces questionnements, ces interrogations. Comment tu l'as vécu ? Parce que j'imagine que pour toi, c'était une torture. Parce que toi qui aimes la performance, toi qui aimes t'entraîner, toi qui aimes souffrir, toi qui aimes gagner, même si tu ne t'en profites que quelques minutes. Non, c'est vrai que mentalement, c'était horrible. Parce que je ne savais pas, je ne comprenais pas pourquoi j'avais un déficit de puissance, que je n'arrivais pas à reproduire ce que je produisais auparavant. Puis, j'avais tout le temps une douleur dans le dos. Donc, c'était fatigant, aussi bien mentalement que physiquement. Et c'est vrai que le matin, je portais à l'entraînement, je ne savais pas si j'allais réussir ma séance. Un coup sur deux, je rentrais en pleurant parce que j'avais mal dans la jambe. Et puis, je rappelais mon médecin derrière qui me refaisait passer des scanners, des radios, tout ce qu'on veut. Et voilà, pendant trois ans, ça a été ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être que mon corps a dit stop et que je dois arrêter. Ça doit être dur, ça. J'ai même pensé, après les Jeux de Rio, à arrêter ma carrière parce que je me suis dit, si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien. Ce n'est pas en moi, je ne peux pas faire du vélo pour ne pas gagner. En tout cas, pas pour donner le meilleur de moi-même. Et c'est vrai que c'était devenu mentalement très, très dur. Tu as délaissé la route, tu t'es consacrée plutôt au VTT. Pourquoi ce choix, d'ailleurs ? Tout simplement parce que j'ai participé deux fois aux Jeux olympiques. Une fois à Londres et une fois à Rio, dans les deux disciplines. Et les deux fois, ça a été un chaos total. Donc là, je me suis dit que c'était mieux peut-être de me concentrer sur une seule et d'essayer de réussir à avoir cette médaille que je désire tant. Évidemment. Et ce n'est pas fini. Il y a encore des petits Jeux olympiques qui se profilent à l'horizon. Bon, je voudrais qu'on revienne sur ton titre de 2019. Donc tu reviens après, on l'a dit, après ces trois années un peu sombres, un peu compliquées. Tu redeviens championne de France. J'ai envie de dire ça, c'est probablement une étape importante d'ailleurs. Puis championne du monde. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête ? Comment ça te donne satisfaction ? Ça te redonne confiance ? Comment tu repars dans une autre dynamique ? Oui, c'est vrai que j'avais vu les mois d'avant que ça commençait à revenir, que je pouvais déjà m'entraîner comme je voulais, comme mon entraîneur le voulait. Donc c'était vraiment, j'avais retrouvé ma joie de vivre et l'envie de faire du vélo, ce que j'avais perdu pendant quelques années. Donc tout de suite, c'était beaucoup plus facile de faire du vélo. Et c'est vrai que ça a été long pour revenir au début. Et ensuite, j'ai eu une progression qui a été assez rapide. Et je me suis retrouvée au niveau international au bout de quelques mois. Donc oui, c'était super plaisant de revenir à un tel niveau et de faire une course sans ce mal de jambes qui est normal pour une cycliste, mais pas une blessure. Oui, j'imagine. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de vraiment trop bien. Sauf qu'il y a eu de nouveau cette douleur qui est revenue, cette nouvelle intervention, début 2020, donc là, cette année. Et puis, on a eu une année qui est devenue très particulière. Confinement, il y a eu. J'ai lu beaucoup de choses sur toi. Et notamment que cette année, du coup, tu avais l'objectif des championnats du monde du mois d'octobre, qui était en Autriche, je crois. C'était vraiment ça. Tu avais ça comme objectif. Et tu t'es entraînée toute l'année pour être championne du monde ce jour-là. Oui et non, parce que ça a été compliqué, même si je me suis fait opérer rapidement. Parce que vu que je connaissais le chirurgien, donc il m'a pris pratiquement du jour au lendemain. Et c'est vrai, j'ai été prise en charge super, super rapidement. Mais ensuite, il y a eu cette convalescence. Et au moment où je pouvais reprendre le vélo, on a été confinés. Donc finalement, je n'ai pas pu reprendre vraiment dehors. J'ai dû faire de l'homme-traîneur à la maison, la muscu à la maison, faire tout vraiment à demi. Oui, mais je pense que tu as chargé la mule, non ? Je pense que ce confinement, tu as dû bosser comme jamais chez toi. Certes, ce qui était inhabituel, mais tu as dû forcer énormément, non ? Oui, en fait, vraiment, je devais rattraper le temps perdu. Et une partie de l'hiver que j'avais perdue, donc je n'avais pas trop le choix de bosser à fond. Et c'est vrai qu'après, quand je suis revenue sur les compétitions, je savais que je manquais de rythme. Et j'ai vraiment besoin de compétition pour retrouver le rythme course et pour retrouver mes automatismes. Donc c'est vrai que les premières courses, on était un peu difficiles. Ensuite, du coup, auparavant, on avait su que les Jeux étaient annulés, que le cheval du monde était annulé. Donc c'était aussi dur de se projeter, de s'imaginer. Et puis d'aller s'entraîner, finalement, pour aller s'entraîner. Donc c'était un peu bizarre. Puis finalement, après, on a eu un semblant de calendrier, de saison. Donc j'ai pu vraiment me motiver et avoir comme objectif de garder mon maillot de championne du monde. Donc finalement, ça a été une saison assez courte, mais assez riche. Quel pied ça a dû être ce jour-là, où tu gardes ce titre de championne du monde ? C'était vraiment une journée magnifique. En plus, c'est vrai qu'avec la manière, c'était un circuit très exigeant. Il n'avait plus les jours d'avant. Donc en plus, en descente vraiment technique. Et je me suis retrouvée dès le début de la course. Et je n'ai fait qu'accroître mon avance. Donc c'était vraiment une course vraiment bien menée. Et j'ai adoré. Non, mais c'est ça qui est dingue. C'est que la limite, elle a été facile. Tu étais en mode... Alors, attention, j'allais dire en mode gestion. Non, parce que ça, c'est l'impression que ça donne. Mais derrière, c'est que tu devais pousser comme une folle tout le temps. Mais tu maîtrisais tout. Oui, c'est vrai que j'ai regardé après la course et je me suis dit que c'est vrai que ça donne un peu cette impression-là. Alors que pas du tout. J'étais vraiment tout le temps à fond. Et que je n'ai pas un faciès super expressif non plus en course. C'est vrai que je ne fais pas la grimace. Même quand c'est dur, on ne voit pas trop sur moi. Mais c'était vraiment dur. Et je me suis vraiment donnée au maximum. Tu feras quoi l'été prochain ? J'espère être au jeu, s'ils ont lieu. Mais oui, dans tous les cas, il manque vraiment un titre. C'est le titre olympique. Et c'est vraiment celui que je veux le plus. Donc voilà, je compte bien me donner à fond pour essayer d'aller remporter ce titre qui me manque. Ça veut dire que là, tu vas reprendre. Tu t'es autorisé une petite pause exceptionnelle de quelques semaines. Tu vas reprendre, mais tu sais déjà, là, tu vas monter sur ton vélo uniquement avec l'objectif lors à Tokyo l'été prochain. Oui. Oui, je suis déjà remontée sur le vélo depuis deux jours. J'ai fait deux semaines de coupure. Et là, je reprends tranquillement parce que j'ai besoin de faire du sport. J'ai besoin de faire ce que j'aime, de prendre l'air. Et c'est vrai qu'en plus, avec ce confinement, on a le droit d'aller... Enfin, les sportifs d'au niveau ont le droit d'aller s'entraîner dehors. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai repris. Mais j'ai vraiment en tête, ouais, Tokyo, essayer de progresser, de travailler mes points faibles, d'aller chercher ce qui me manque pour être encore plus forte. Donc c'est vraiment ce que je veux travailler pendant cet hiver et jusqu'aux Jeux. L'après-vélo, ça sera quoi ? Ça sera, je ne sais pas, c'est une bonne question. Après, voilà, j'ai aussi envie d'avoir plus tard une vie de famille avec des enfants et avoir une vie un peu plus normale, si je puis dire. Mais continuer à faire du sport, mais plus vraiment pour le plaisir. Et ouais, pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées. C'est vrai que c'est quelque chose où je m'interroge beaucoup. C'est parce que j'ai commencé le vélo très jeune et j'ai commencé des études de kiné que j'ai dû arrêter parce que je n'arrivais pas à tout gérer en même temps. Tu as des regrets là-dessus ? Tu as des regrets sur ça, d'ailleurs ? Pas de regrets parce que... parce qu'on ne peut pas tout faire. Et tout faire, ça serait tout mal faire. Donc je préfère me dire, voilà, j'en fais un peu moins et j'y arrive. Et on verra dans un second temps. mais ouais, j'aime beaucoup de choses. J'aime énormément de choses. Donc je ne sais pas ce que je ferai plus tard. On verra. Pauline, merci infiniment d'avoir été avec nous pendant cette petite demi-heure. C'était un vrai plaisir. Et puis je rappelle que tu es quand même une des plus grandes sportives françaises actuelles. Et tu es en train de marquer une discipline. Tu as tué la concurrence. Je plains tes concurrentes franchement depuis 10 ans parce que vous que tu passes, bim, tu les assommes. Ça doit être terrible. Ah oui, mais moi, je n'ai jamais gagné. Ah bon, pourquoi ? Ah, c'était l'air, Pauline. Merci, Pauline. On t'embrasse et puis garde le sourire. Merci beaucoup. Merci. Salut à toi. Une ancienne grande championne de football également, dirigeante actuellement, secrétaire générale de la Fédération française de football. C'est Laura Georges qui arrive. Mais que nous sommes gâtés. Que vous êtes gâtés après la plus grande cycliste française probablement de tous les temps. C'est une immense joueuse de football qui est avec nous. C'est Laura Georges que je suis ravi d'accueillir. Bonjour, Laura. Bonjour. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je t'accueille parce que j'ai eu la chance de partager énormément de tournées, énormément de voyages avec l'équipe de France de football féminine. J'ai eu ce privilège vraiment de partager votre quotidien pendant de longues années. Et c'est vrai que c'était une époque un peu rêvée. C'est vrai que c'était une belle époque et c'est vrai que tu nous as suivi énormément durant nos épopées. Et ça fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Alors Laura, tu es aujourd'hui et on reviendra dans une deuxième partie là-dessus. Tu es secrétaire générale de la Fédération française de football depuis 2017. J'imagine que ça a dû un peu surprendre quand ça a été officialisé. Moi, ça ne m'a pas surpris parce que je sais la femme, la personne qui travaille, qui a envie de réussir, qui a envie de performer. Et je suis même plutôt très content que la Fédération ait su se dire « Tiens, elle, elle pourra nous aider un jour ou l'autre. » Merci, c'est gentil. Alors c'est vrai que ça a surpris. Mais en fait, quand on comprend un peu mieux mes fonctions, c'est vrai que je pense que les gens se disent « Oui, effectivement, ce poste, il est pour elle. » Parce qu'en fait, si je dois vous résumer en quelques mots en quoi consiste mon poste de secrétaire générale, eh bien, il n'a rien à voir avec l'aspect économique et stratégique de ma Fédération qui est aujourd'hui relevé. Cette position, c'est celle de notre directrice générale. Mais ma position, en fait, c'est de représenter le président Noël de Grahette. C'est d'être auprès de nos clubs, de nos districts, de nos ligues, de représenter le président à l'étranger, représenter ma Fédération. Et voilà, et d'être auprès des gens tout simplement. Donc c'est les choses que j'aime, c'est être moi, tout simplement. Oui, et puis j'aimerais quand même préciser une chose, c'est que ce n'est pas juste une belle plante. On n'a pas pris Laura parce que c'est une femme. Non, on a pris Laura parce que c'est une femme qui a un palmarès exceptionnel. Je vais y revenir dans quelques secondes. Puis c'est une femme qui a des convictions, des envies, qui pousse ce football français, ce football tricolore. Oui, en tout cas, quand j'ai accepté d'intégrer le comité exécutif de la Fédération, je me suis dit qu'il fallait que je reste moi et que mon but, c'était d'être la voix des joueurs, des joueuses. C'était d'être auprès des gens parce que souvent, en fait, on se rend compte que les gens pensent que les gens de la Fédération ne descendent pas dans les territoires. Or, je pense qu'il est très, très important d'être au plus près des gens qui font le football. La réalité du football, elle se passe dans nos clubs, dans nos districts, dans nos régions. Voilà, c'est d'être près d'eux. Ça te fait tout drôle, non ? Quand tu es comme ça, en tribune, bien habillée et que tu vois tes copines parce que c'est tes copines qui continuent de gagner avec l'équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain ou avec l'Olympique lyonnais. Ça me fait plaisir surtout et je me rends compte qu'en fait, même si j'ai arrêté le football, j'ai toujours plaisir à aller assister au match. Moi, j'aime le football tout simplement et il n'y a pas que les filles que je vais regarder. J'aime regarder notre équipe senior, j'aime regarder aussi notre équipe de foot sage. J'aime aller voir les jeunes également, nos sélections nationales de différentes catégories. Voilà, j'aime le foot et ça me fait plaisir de voir nos équipes. Il faut quand même savoir que Laura a été six fois championne de France avec l'Olympique lyonnais. T'as gagné quoi ? Deux Ligues des champions avec Lyon ? J'ai gagné deux Ligues des champions effectivement avec Lyon. J'en ai perdu quatre. Donc deux avec Lyon et également deux avec le Paris Saint-Germain et j'ai gagné trois fois la Coupe de France. Un palmarès incroyable et 188 sélections avec l'équipe de France. Laura, quand tu te retournes sur ce fabuleux palmarès, tu te dis quoi ? Je me dis que ça a été un privilège. Vraiment, ça a été un privilège de jouer autant d'années en équipe de France, d'avoir fait autant d'années de football sans avoir été vraiment blessée. Je crois que j'ai dû avoir deux entorses au genou et deux entorses à la cheville. Donc j'ai eu la chance de ne pas être blessée, d'avoir eu la confiance de mes sélectionneurs, de rencontrer de belles personnes et puis je dois énormément au football. Donc voilà, le football m'a apporté énormément. Laura, il y a quelques semaines on avait accueilli ici Camille Abili et je lui avais posé une question qui était difficile mais elle avait répondu ce que j'attendais ou ce que j'imaginais et je vais te poser la même question. Quel est ton plus beau souvenir en équipe de France ? Ta plus belle émotion ? La plus belle émotion ? Je pense que c'est lorsqu'on gagne l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Mais oui, évidemment. En Allemagne ? C'est exceptionnel. En Allemagne, oui. C'était exceptionnel. En Allemagne avec cette équipe de France menée. Je crois que cette photo c'est ce jour-là d'ailleurs. Je n'ai jamais vue cette photo mais j'en ai vue de ce match-là mais celle-là avec ma tête comme ça. Non. Mais elle est magique, elle est incroyable. Elle est naturelle. Vous êtes menée à zéro puis il y a cette égalisation d'Élise Bussaglia. Elle a combien ? 80e, un truc comme ça ? À 80e, je ne sais plus. Et puis après, on va au pénalty et c'est encore Élise qui nous qualifie. Enfin, c'est le groupe mais c'était… Voilà, on revient dans ce match et c'était spécial. Qu'est-ce que c'est beau le sport, franchement. Laura, pardon. Ouais, c'est magnifique. Aujourd'hui, je me posais la question… Enfin, je ne sais pas que je me posais la question mais je me disais que dans le sport, on a toutes ces émotions et en fait, grâce au sport, on peut tellement donner l'opportunité à des jeunes ou des gens qui sont dans des quartiers ou qui ont des difficultés dans leur vie au quotidien et de les rendre heureux. Et je pense qu'on n'a pas assez de considération envers le sport alors qu'il amène tellement de bonheur que ce soit à notre population et aux gens, tout simplement. Donc, je me dis qu'on peut faire encore mieux pour le sport français. Mais je suis entièrement d'accord avec toi et c'est vrai qu'on le considère même surtout en ce moment peut-être sous-considéré, le sport. C'est vrai qu'on pourrait encore faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors, c'est vrai qu'on est dans une situation un peu compliquée et je comprends que nos clubs soient tristes de voir que les professionnels continuent, qu'il y ait des choix qui soient faits. Mais je pense qu'au bout du compte, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un virus qui circule et que c'est compliqué. Bien sûr. Mais que ça reviendra. Ça reviendra. Il faut être patient. Il faut travailler différemment. Mais se dire que ça reviendra de plus belle et ça nous permet vraiment de nous rendre compte que lorsqu'on a la chance de jouer, il ne faut pas tricher en tout cas. Pour ceux qui se disent malades quand c'est l'hiver, qui se rendent compte qu'il faut apprécier lorsqu'on a la chance de jouer au football. Oui, et puis il y a les joies, il y a les difficultés, les sacrifices, surtout quand on veut jouer à très haut niveau. Et puis le sport, c'est l'école de la vie. Le sport, c'est vraiment l'école de la vie. C'est le moment où on apprend à être solidaire. C'est le moment où on apprend les moments difficiles. On apprend à perdre. On apprend à se relever. On travaille en équipe. Ce n'est pas évident. On doit collaborer avec des gens qui ont des mentalités, qui ont des cultures différentes. Et c'est ça la richesse du football. C'est une des plus belles écoles de la vie, c'est vrai. J'aimerais que tu nous dise, Laura, parce que j'ai eu la chance une fois de plus de vivre un peu en parallèle avec ta carrière puisque je commentais cette équipe de France féminine pendant de longues années, même les matchs et les victoires dans Ligue des champions avec l'Olympique lyonnais d'ailleurs. Tu as commencé le foot à quel âge ? Et avant de commencer le foot, tu étais quel genre de petite fille ? Est-ce que tu étais déjà la machine Laura Georges que tu es aujourd'hui ? J'étais la petite fille qui a grandi dans un parc, dans le parc du château de Versailles. Donc ça, c'était un de mes grands privilèges. J'ai commencé à 12 ans en club par contre. D'accord. Donc j'ai joué très très jeune dans le parc avec mes voisins. Je crois que j'avais 7-8 ans. Je débutais, je jouais tous les jours dans le parc. Mais est-ce que tu avais déjà cette force mentale, cette envie de réussir, de performer ? Est-ce que ça avait ça dans tes gènes ? Est-ce que c'était en toi ou est-ce que ça, c'est vraiment le sport qui te l'a amené ? En fait, ça, c'est le sport qui me l'a amené. Mais en fait, c'est là où je me suis découverte tout simplement. Et puis vous savez, quand moi j'ai débuté le football, j'étais vraiment quelqu'un de timide. Et en fait, avec le foot, on apprend qu'il faut se forger un caractère, il faut être dur, il faut s'y prendre des coups, il faut aussi savoir se taire et continuer à travailler, à se remettre en question. Alors Laura, tu as été formée au Paris Saint-Germain et puis à Clairefontaine. Tu as effectué ta première saison pro-PSG en 2003-2004 et puis l'année suivante, des envies d'ailleurs. Tu pars au Boston College aux Etats-Unis. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qui l'a motivé ? En fait, j'arrive à un moment où j'ai passé 5 ans au centre de formation de Clairefontaine. J'ai eu la plus belle expérience possible, soit technique, tactique et humainement, j'ai appris à collaborer dans un groupe de filles. Ça n'a pas été forcément évident et ça a été très enrichissant. Comme je disais, c'est une école de la vie, le football. Et en fait, j'ai senti qu'il était temps de partir parce que la culture française, c'était très compliqué pour moi. J'étais cataloguée comme une joueuse très agressive et je me suis dit, voilà, il faut que tu partes, Laura. C'est le moment. Il faut que tu ailles dans une autre mentalité. Mais partir pour mieux revenir. Quand tu dis ça, c'est partir pour mieux revenir. Exact. Alors, je n'ai même pas pensé au retour, mais j'ai pensé, Laura, il est temps de passer à autre chose. Il est temps que tu progresses et il est temps que tu vois quelque chose d'autre et que c'est le moment. Voilà, pour tes études, ça va être très bien. Tu vas aller étudier aux Etats-Unis. Donc, tu vas améliorer ton anglais. Et puis, au niveau universitaire, je suis allée dans une école qui est juste, waouh, une super expérience et puis une école renommée. Donc, voilà, ça m'a fait aussi au niveau éducatif progresser. Oui, puis au niveau football, ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher. En fait, ils étaient venus en spring break et ils jouaient le Paris Saint-Germain. J'avais demandé à l'époque à l'entraîneur de Clairefontaine qui était Gérard Précheur de me libérer pour aller jouer Boston Collège parce que je me disais, bon, on ne sait jamais si à la fin du match ils sont intéressés. À la fin du match, je me demande, mais est-ce que vous parlez anglais ? Est-ce que vous seriez intéressés pour étudier ? Et j'ai dit, ben oui, je parle anglais, mais oui, je serais intéressé. Donc, du coup, j'ai fait traduire tous mes cours de management puisque j'étais en école de management à la défense et j'ai été invitée aux Etats-Unis et j'ai été auditionnée sans le savoir et ils m'ont fait visiter l'université. J'ai adoré et puis, voilà, quelques mois plus tard, j'étais étudiante et joueuse de Boston Collège. Génial. Tu es restée quoi ? Deux ans là-bas, c'est ça ? Trois ans. Le temps d'être diplômée d'un bachelor en communication. Alors, au niveau études, on a compris que ça a été une révolution. J'imagine que dans ta tête, tu es devenue une femme encore plus femme. Quand je dis ça, c'est que tu as pris confiance, il y a eu ces diplômes, il y a cette maîtrise de la langue. Tu t'es prouvé que tu pouvais t'adapter à une nouvelle culture, à un nouveau monde. C'est peut-être ça aussi qui t'a aidé. En fait, ce qui m'a aidé, c'est qu'aux États-Unis, j'ai rencontré un préparateur mental, un psychologue du sport qui est George Monford qui a bossé avec les Chicago Bulls durant leurs années. Dernièrement, on a la série qui est sortie, mais donc, j'ai travaillé avec George Monford et je lui ai dit, écoute George, moi, je suis une joueuse française, je suis internationale. J'avais la chance déjà à 19 ans d'être en équipe de France. Je lui ai dit, mais le problème, c'est que je n'ai pas assez confiance en moi et puis tout le monde me catalogue comme une joueuse agressive. Or, je veux être quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, on a beaucoup bossé avec George et en fait, je ne me suis pas plus entraînée aux États-Unis, mais mentalement, j'ai tellement progressé que lorsque je termine mes études, en fait, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Tu reviens en France, tu vas à l'Olympique Lyonnais qui est déjà le grand club que c'est aujourd'hui. L'Olympique Lyonnais, en fait, est qualifiée pour la Ligue des champions pour sa première année et décide de faire venir des internationales qui pourront apporter quelque chose au groupe pour essayer de remporter la Ligue des champions. Donc, ça tombe bien, je viens de terminer mes études, Jean-Michel Aulas a repris un projet du UFC Lyon et je me dis, ok, je reviens en France, je reviens dans une mentalité qui est plus ou moins compliquée, mais il est temps de montrer que j'ai progressé mentalement et que je peux m'imposer dans un gros collectif. Tu as été heureuse dans ces années lyonnaises ? J'ai été heureuse, oui, j'ai appris ce que c'était que de devenir professionnelle. J'ai aussi eu des difficultés parce que quand on est dans un club qui est professionnel et on fait face à la concurrence, voilà, j'ai eu des changements d'entraîneurs qui ont eu des incidents sur mes plans de carrière, mais c'est ce qui m'a forgé un caractère. Et toujours cette capacité d'adaptation, indispensable. Il est important de s'adapter, ça c'est sûr, parce que lorsqu'on est amateur, qu'ensuite on devient professionnel, il faut se comporter ainsi, il faut être rigoureuse, on enchaîne. En plus, j'ai continué mes études, j'ai fait un Master 2 à Lyon, donc il fallait que j'étudie et que je joue en Ligue des Champions, que je joue en championnat. Donc c'est une organisation et puis, ça a été une super expérience. The Laura George Machine. Je ne sais pas si c'est Laura George Machine, mais c'était Laura George avec son objectif, ça c'est sûr. Toujours les objectifs. C'est quoi ton plus beau souvenir avec Lyon ? Avec Lyon, je pense que ça a été la première qualification pour notre finale de Ligue des Champions. On était à Umea, donc on jouait face à l'équipe de Marta. Ils faisaient peut-être moins 3, moins 4 degrés. Marta, la légende du football féminin. La légende du football féminin est encore plus que jamais dans cette époque-là puisqu'elle jouait en Europe et c'était Umea, l'équipe, une des équipes numéro 1 en Europe à l'époque. On joue Umea et en fait, on fait un 0-0 qui nous qualifie pour cette Ligue des Champions et c'était l'euphorie puisqu'on avait perdu aux portes de la finale durant 3 années de suite. Donc voilà, c'était spécial. Alors, il y a eu tous ces titres avec Lyon, les 6 titres de Champions comme France, on le disait, les deux victoires finalement en Ligue des Champions 2011-2012. J'ai eu la chance d'en commenter, commenter les deux d'ailleurs. Tu te souviens où étaient les deux ? Les deux, la première a rétaffé, on la perd sur pénalty et l'autre, elle était affulable. Exact, la victoire affulable. La deuxième, c'est le seul qu'on gagne avec le but de Wendy Rona et de Lara Dickensman. Tu te souviens de ce petit stade-là ? Moi, je me souviens, on commentait, il fallait prendre des échelles pour monter, on était dans une espèce de concives métalliques et tout. C'était fantastique. Un vieux stade mais bien mythique. Ah oui, absolument. Et puis un jour, tu as décidé de quitter Lyon pour aller au Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Alors, je n'ai pas décidé de quitter Lyon. En fait, on m'a poussé à la sortie. C'est-à-dire que l'entraîneur de l'époque ne voulait plus que je reste dans l'effectif. C'était qui ce vilain ? C'est moi qui ai dit vilain. Rassure-toi, c'est moi qui ai dit vilain. Oui, c'est toi qui le dis, Patrice Lair. Voilà, on va passer à autre chose. Parce qu'il voulait mettre qui en défense centrale à ta place ? En fait, ils avaient recruté une joueuse étrangère qui était Saki Kumagai. Ah oui. Donc voilà, ils voulaient l'associer à Wendy Renard. Mais ça faisait depuis peut-être déjà un an qu'ils souhaitaient que je quitte le club mais j'avais dit non, je reste encore une année. J'avais envie de me prouver que j'avais encore du niveau et j'avais fait la plus belle saison de toute ma carrière en plus mais à la fin de cette saison-là, ils me demandent de quitter donc je dis c'est bon. Voilà, je suis partie avec le cœur satisfait de ma dernière saison et je dis voilà, il est temps de partir. OK. Pourquoi être allé à Paris et pas être allé directement à l'étranger ? Ce n'est pas une critique. Paris. Paris parce que c'est mon cœur. C'est mon club. Moi, je me suis dit OK, Lyon ne veut plus de moi. J'ai gagné avec Lyon et effectivement, ça tombe bien. Je vais montrer, je vais revenir à Paris et je vais apporter ce que j'ai. Alors, il y a des gens qui ont associé ça avec l'arrivée des Qataris, avec l'argent mais pas du tout. Moi, j'ai débuté mon tout premier club français, c'est le Paris Saint-Germain. J'ai débuté au PSG à 12 ans chez les fillons. On avait déjà une section en 1996 et voilà, je me suis dit après les États-Unis, après Lyon, après avoir gagné des titres avec Lyon, je me suis dit je vais apporter ma pierre à l'édifice. Alors, en 2018, tu décides de partir au Bayern. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi parce que c'est vrai que plein de gens ne l'ont pas compris ce choix. Moi, je pense le comprendre parce que le football féminin en Allemagne, c'est tout là-haut. Alors, en fait, à Paris, j'étais chez moi et je pensais que j'allais arrêter ma carrière au Paris Saint-Germain. Ça aurait été la plus belle des fins puisque j'ai débuté au PSG. Je pensais quitter. En fait, le même entraîneur, Patrice Ler, signe au Paris Saint-Germain. Première année, ça se passe bien. Deuxième année, en fait, il me met en équipe réserve. Donc, je joue en équipe réserve. Je suis internationale. Je joue en équipe réserve au plus bas de niveau féminin. C'est-à-dire que j'ai gagné des matchs 28-0 et je me suis dit bon, Laura, en sélection, il faut quand même que tu aies du temps de jeu en équipe 1 dans un niveau élevé. Donc, il est temps que tu quittes PSG. Tu ne peux pas rester une saison à jouer en réserve. J'étais quand même appelée en sélection parce qu'on comptait sur moi. Donc, je me suis dit il est temps de partir. J'ai demandé au président de la fédération de comprendre ma décision qu'il était peut-être temps que je quitte pour essayer d'avoir du temps de jeu. Il m'a dit OK, Laura, mais il faudra que tu fasses un choix. Et j'ai dit je vais aller jouer en Allemagne pour aller voir si j'ai encore le cœur pour faire du très haut niveau. Je me suis dit en Allemagne, je ferai face à du costaud. Et je me suis dit si j'arrive à relever le niveau et si j'ai encore le cœur, ça veut dire que peut-être que je peux encore essayer de me battre pour être en équipe de France pour la Coupe du Monde. Avec le recul, tu les as vécues comment ces six mois en Allemagne ? En fait, j'ai découvert une magnifique ville, Munich. C'est sublime, Munich. Je suis partie à Munich sans connaître la ville. C'est sublime, Munich. C'est magnifique. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Carrément. Il s'avère que j'ai fait toute la préparation avec l'Alma et avec le Munich. J'ai même fait le premier match de reprise puisque j'ai signé en janvier. Et en fait, le coach, j'ai eu un échange avec lui et je lui ai dit peut-être que j'arrêterai ma carrière à la fin de la saison. Et à partir de là, il ne m'a plus fait jouer. Il m'a dit je prépare mon équipe pour la saison prochaine. Donc, ça a été dur parce que moi, je pensais que les meilleurs joueraient. et il m'a dit non, il prépare son équipe pour l'année suivante. Donc, j'ai fini ma carrière en jouant sur le banc. Mais je ne blâpe pas la contrariété. Je me suis dit il était vraiment temps que j'arrête. Comment ça s'est passé avec la Fédé ? Qui t'a sollicité ? Est-ce que c'est toi qui as entrepris les démarches ? Comment ça s'est passé ? Comment tu t'es retrouvée comme ça, projetée sur le devant de la scène secrétaire générale de la Fédération ? En fait, en 2016, donc c'est en décembre 2016, janvier 2017, je reçois un coup de fil du président, Noël Legrayet, qui me contacte et il veut échanger avec moi. Et du coup, on s'est entretenus. Il me dit qu'il est en train de former son comité exécutif. Et au vu de ma personnalité, de la personne que je suis, il souhaiterait que je puisse apporter ma voix à son comité exécutif. Donc du coup, je lui ai demandé un temps de réflexion. Et puis je me suis dit écoute, Laura... Combien de temps ? Combien de temps ? Le soir même, je savais que j'allais accepter. Oui. Parce qu'en fait, je me suis dit qu'il est facile de critiquer, il est facile de dire, la Fédération ne fait pas ça, le football, il manque ça. Je me suis dit, quand on a l'opportunité, il faut y aller et se dire, on est là pour apporter quelque chose. En tout cas, moi, je n'étais pas là pour jouer un rôle, pour être dans les tribunes, pour ne pas abonner et boire du champagne. J'aime bien le dire aux gens, mais d'abord, je ne bois pas du champagne. C'est pas trop comète. Mais... Mais c'est ce que les gens pourraient penser. Mais en fait, je me suis dit, non, il y a des gens qui vont être à ton écoute et Laura, tu as beaucoup de choses à apporter aux gens. Tu as été surprise de l'appel du président ? Oui, j'étais surprise parce que moi, je ne suis pas les élections. Je ne suis pas les élections fédérales. Je ne savais pas qu'il y en avait, du coup. Et voilà, c'était sympa qu'ils puissent penser à moi, mais je n'avais aucune prétention et aucune ambition politique, sportive. Moi, j'ai deux questions. Mais avant de te poser la deuxième, j'ai évidemment besoin que tu répondes à la première. Est-ce que tu entraîneras un jour ou est-ce que vraiment, ce n'est pas ton truc d'entraîner ? Alors, j'ai passé mes diplômes parce qu'un jour, un entraîneur m'a reproché de ne pas être assez bonne tactiquement. J'ai passé mes diplômes aussi parce que ça permet aussi d'être une meilleure joueuse, donc qu'on prend mieux le football et parce qu'aussi, je me suis dit qu'on ne sait jamais si demain, je dois animer une petite séance sur un ou deux de mes projets. Ça serait top. Mais non, je ne me vois pas entraîner. Je pense que j'ai fait assez de temps sur le terrain et ça prend énormément de temps pour ma vie privée. Donc, je me suis dit que ça sera plus du côté du management et de projets événementiels. Laurent, en fait, ce n'est pas une question. C'est plutôt un truc que je sens et pour papillonner dans le monde du sport depuis de longues années, je parle de moi, là, pas de toi. Je pense qu'un jour, tu seras ministre des sports. T'entends bien. T'entends bien ce que je t'ai dit. J'entends bien. Oui, j'entends bien. Mais il y a tellement de belles personnalités en France. En tout cas, j'espère des gens avec de beaux palmarès et des belles ambitions pour notre sport. Je n'ai pas dit demain. Non, oui, je sais. Non, non. Je n'ai pas dit demain. Je ne sais pas. avoir connu le haut niveau. Disons que tu coches pas mal de cases. Après, on verra. Oui, on verra. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui cochent ces cases. Donc, non, non, non. En tout cas, je vais continuer à apporter ce que je suis aux gens. Et si demain, il y a des opportunités, on verra, on étudiera. Mais le plus important, c'est de faire les choses avec le cœur. En tout cas, c'est ce qu'on dit en anglais qui me drive, qui me touche. Ce qui est génial, c'est que tu avances tellement vite, Laura. Je ne sais pas si j'avance vite. En tout cas, j'ai la chance que le président, en tout cas, me donne cette belle opportunité. C'est vraiment un privilège. Merci infiniment, Laura, d'avoir été avec nous. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci encore. Merci beaucoup. Et bravo encore pour ton immense carrière. Mais encore, plein de belles choses, j'imagine, qui arrivent avec toi. Merci à toutes et à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Victoire et Tendelle. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501